... Vous savez tous que c'est le 500e anniversaire de la réforme, 2017, et la Fédération protestante de France, qui est l'équivalent de la conférence, donc c'est le pendant protestant de l'église catholique, la Fédération protestante de France organise une grande fête, un grand rassemblement protestant fête 2017, à Strasbourg. Alors il y aura, semble-t-il, 15 000 personnes qui sont attendues, 2 000 jeunes, bref, des chiffres impressionnants, mais c'est national, c'est même international, parce qu'ils attendent des gens d'au-delà de la frontière aussi, voilà, et ils m'ont invité, autant que je veux, ça dure trois jours, mais je n'irai qu'à l'ouverture, c'est tout, c'est une ouverture très officielle au conseil régional, donc la grande région du Grand Est, là, en fait, c'est pas, donc c'est très, c'est bien sûr assez protocolaire, mais en même temps je trouve que c'est beau que tout le monde, l'église, les pouvoirs publics se retrouvent pour marquer l'importance du 500e anniversaire de la réforme, parce que la réforme a beaucoup bouleversé notre paysage religieux et politique aussi, d'ailleurs, et 500 ans après, nous avons encore quelque chose à recevoir des protestants, c'est pour ça qu'il est important de fêter ça avec eux, comme nous avons essayé de le faire pendant le carême ici à la cathédrale, on a fait des conférences alternées, catholiques, protestants, pour bien manifester ça, on a encore des enseignements à apprendre de la réforme, et puis je pense que nous-mêmes, nous avons peut-être une fraternité à leur partager aussi de notre côté.